Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois des jeunes demoiselles du musée de Tahiti, elles ne sont pas poussiéreuses du tout et elles viennent nous apporter un peu la bonne nouvelle, Mélissa et Moevaille. Bonjour mesdemoiselles. Alors Mélissa, tu vas commencer un petit peu, tu vas te présenter et expliquer un peu à nos auditeurs ce qui se passe dans ce musée. Oui, alors je suis chargée de communication pour le musée de Tahiti et des îles et donc je vais vous parler des prochaines expositions qui aura lieu et événements. Donc la prochaine exposition c'est Hohoa, c'est la 6ème édition du 12 avril au 24 avril 2016. Donc pour la 6ème édition, les associations F16 et Matareva se réunissent une fois de plus au musée de Tahiti et des îles pour promouvoir... Hohoa, il faut redire ce que c'est. C'est donc une exposition de photographie et de photographes. Mais j'allais y venir justement... Mais ne t'inquiète pas, j'interromps toujours. Parce que nos auditeurs sont des fois sur la route, alors ils m'ont dit, voilà. Donc voilà, ils se réunissent pour promouvoir l'art de la photographie en Polynésie et permettre au public de découvrir le travail et le talent de ces photographes locaux, professionnels ou amateurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de photographes amateurs aussi ou professionnels. Alors c'est une exposition qui va réunir combien de personnes ? Je n'ai pas le chiffre exact encore, nous communiquerons plus largement dessus bientôt. Mais voilà, cette année, leur démarche s'inscrit dans le cadre du développement artistique et des arts contemporains. Donc voilà, je vous invite à ne pas manquer ce rendez-vous et à venir nombreux du 12 au 24 avril 2016 au musée de Tahiti et des îles. Alors c'est payant ? Oui, l'entrée est payante. Alors c'est soit 600 francs pour cette exposition, l'entrée. Et si vous combinez salle d'exposition temporaire, donc HOHOA, et la salle d'exposition permanente, c'est 800 francs. Oui, ce qui permet une bonne après-midi parce qu'il y a des choses à voir. Totalement. Est-ce que les photographes seront là pour le vernissage, je suppose, mais ensuite ? Oui, ils seront là pour surveiller à priori les... pour être présents lors de l'exposition tout au long. Oui, expliquer leur travail parce que c'est toujours intéressant d'avoir les artistes en face de soi. Et oui, c'est sûr. Donc je ne sais pas combien d'entre eux seront présents tout au long de l'exposition, mais je pense que oui, on pourrait interagir avec les artistes, photographes. Donc une belle exposition déjà en salle, une exposition temporaire. Oui. Et toi, Mouéveille, tu as quelque chose à nous dire aussi, puisque vous faites beaucoup de choses dans ce musée. Oui, exact. Alors moi, c'est Mouéveille, je suis assistante de conservation au musée de Tahiti et des îles. Alors qu'est-ce que c'est que ça, conservation ? Tu fais les boîtes de conserve ? Non, mais en fait, je fais l'inventaire des objets des différentes collections du musée de Tahiti et des îles. On a une collection... On a une collection, pardon, en ethnologie, une collection de photographie, une collection de peinture. On a aussi une collection historique. Et donc, entre le 12 avril et le 24 juillet de cette année, donc, au musée du Quai Bonly, se passera une exposition qui s'intitule « Matahuata, arts et sociétés aux îles marquises ». Et donc, à l'occasion de cette exposition, le musée de Tahiti et des îles a prêté 19 objets marquisiens. Et puis donc, ils ont pris l'avion, en fait, le 31 mars. Mais pas tout seul ? Ou c'est dans des boîtes ? Comment ça se passe ? Ça doit être très précieux, ça. Oui, oui. Donc, ces 19 objets, en fait, font le voyage dans des caisses faites sur mesure qui ont été données, en fait, par le musée du Quai Bonly. Donc, ce sont des caisses dans lesquelles les objets feront le voyage sans... Encore plus joujoutés que dans la bêtaillère, hein. Quand on voyage en classe égaux, eux sont mieux lotés que nous, en général. Donc, voilà. Donc, les objets sont dans des caisses faites sur mesure, donc, pour l'occasion et ont été envoyés à Paris le 31 mars. Et donc, parmi ces objets, figurent six ivipoos. Et les ivipoos, c'est quoi ? C'est des ornements faits dans de l'os humain. En fait, c'est un tiki que l'on a gravé dans de l'os humain. Partent aussi deux maquettes de pirogues marquisiennes, un parou marquisien et une rame marquisienne. Et en fait, cette exposition de Matahuata, elle est présentée sur quatre sections. Et donc, la première présente les marquises selon le point de vue marquisien. La deuxième... C'est-à-dire ? Ben, elle parle des marquises selon le point de vue marquisien, c'est-à-dire que tout au long, en fait, de cette section, des mythes cosmogoniques, c'est-à-dire de création de l'univers marquisien, en fait, sont mis en scène dans cette première section-là. Avec les légendes sur... Avec les légendes, sûrement avec des objets aussi. Enfin, voilà. Les objets se représentaient en conséquence. Et la deuxième section parle des marquises avant le contact avec l'Occident. La troisième section, ben, relate les changements d'après le... Enfin, après le contact avec l'Occident. Et la quatrième section, elle met en avant, en fait, l'art contemporain et son rôle dans le maintien de la culture au début du XXIe siècle. Donc, voilà, ce sont ces 19 objets-là du musée qui ont fait le voyage et qui alimenteront cette exposition. Mais aucune d'entre vous n'a eu la chance de les accompagner ? Non. Vous êtes déjà allés au musée du Quai Branly ? Non, même pas. Oui, hein ? Moi, j'en ai envie. Ah, c'est une merveille, hein ? Ben oui, c'est merveilleux, c'est sûr. Et c'est vrai que ça donne envie de les accompagner, là. Ah oui, ça, c'est sûr. Peut-être mettre dans une des caisses, là, pour prendre l'avion et partir. Oui, enfin, un petit peu étroit, quand même. Au moins, ça sera une exposition hommage aux marquises, aux îles marquises et, du coup, à la polémique. Et puis, même pour le musée, c'est une occasion d'exporter un petit peu ces objets et puis, ben, de montrer à un public métropolitain ce que le musée de Traitiers des îles a dans ses collections. Oui, parce qu'est-ce qu'il y a assez de touristes qui viennent au musée des îles ? Assez, non, jamais. Ben, enfin, pour le public qui vient le plus souvent, c'est plus les touristes et les scolaires, ouais. Donc, heureusement qu'il y a les bus de touristes qui viennent quand même pour... Oui, c'est des croisiéristes qui viennent souvent, hein, c'est dans... Qui viennent, oui. Mais c'est vrai qu'ils mériteraient d'être largement plus visités. C'est vrai, oui. Donc, c'est bien d'avoir, justement, de pouvoir exporter l'art marquisien. Exact. Et... Faire réunir le patrimoine local de manière internationale, quoi. Et donc, après, d'autres projets encore ? Moi, je voulais vous parler de la prochaine édition de la Nuit Européenne des Musées qui aura lieu le samedi 21 mai 2016 au musée de Tahiti et des Îles. Le musée participe pour la cinquième année consécutive et donc ouvrira ses portes en nocturne de 17h à 21h. C'est une petite nuit, hein ? Oui, quand même, mais bon. On dit à partir de 17h. Généralement, après, les gens, ils ne restent pas que longtemps. Oui, c'est vrai que les gens se couche tout ici. Oui, c'est trop tard. Donc, voilà, l'entrée sera libre et gratuite, donc de 17h à 21h. Et les visiteurs auront le loisir de visiter les salles d'exposition à leur rythme. Il y a des visites guidées et d'autres activités pour adultes et enfants qui sont prévues au programme. Par exemple, on peut savoir où c'est encore secret ? Ben, alors, on peut dévoiler un petit peu. Personne n'écoute. Donc, il y aura une visite guidée de l'exposition temporaire qu'il y aura à ce moment-là. Alors, on n'en dit pas plus. Ou pire. Visite guidée, donc, des collections du musée, des salles d'exposition permanentes aussi. Visite guidée des jardins d'Athéa. Et là, il faudra penser à prendre son Moripata, parce que du coup, on fera ça de nuit. Et aussi, on prévoit un atelier... Dans les jardins d'Athéa, c'est tout le parcours... C'est le parcours d'Athéa. Ça, c'est génial, ça. Oui, c'est vrai. Et de nuit, l'aventure... C'est encore plus mystérieux. Totalement. Donc, voilà. Et on avait prévu aussi des contes pour enfants et un atelier création expression libre. Mais ça fourmille, dites-moi, dans ce musée. Et j'ai oublié, on espère aussi pouvoir projeter des films du FIFO de cette année. Et aussi, pouvoir observer les étoiles et la pleine lune. On n'en dit pas plus, mais on verra. Donc, ça va être une super nuit, alors. Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Non, pas besoin. Non, les ateliers se font sans réservation, en fait. Une fois que tu es sur place, tu t'inscris et... Alors, on rappelle un petit peu les événements. Alors, le premier événement qui arrive, là, c'est Hohoa, du 12 au 24 avril 2016. Une exposition de photographes, donc amateurs et professionnels du territoire. À ne pas manquer. Après, vous avez bientôt la prochaine édition de la Nuit Européenne des Musées. Le 21 mai, samedi 21 mai, de 17h. À partir de 17h, on va dire. On aura tout plein de visites et d'ateliers pour tout public. Et donc, oui, voilà. N'oubliez pas, donc, de prendre vos P.O.E. et vos Moripata pour la Nuit des Musées. Et pour nos auditeurs qui nous écoutent sur Internet, on leur rappelle qu'il va y avoir une exposition extraordinaire au musée du Quai Branly. À partir du 12 avril, oui. Qui exposera, donc, des objets de la culture marquisienne. Eh bien, moi, Veil, Mélissa, merci. Encore une petite chose à dire ? Elle ne lâche plus le micro, hein. En fait, c'est vite fait. Enfin, c'est, ouais, bref. On va vous parler du musée quotidien. Voilà, de ce que propose le musée au public. Donc, le musée propose des visites d'accompagnement. Le mardi matin, notamment, Veilréa Tessier propose la visite du Jardin d'Athéa. Donc, le Jardin d'Athéa, c'est un patio aménagé récemment dans lequel, en fait, sont présentés les plantes bases de la Polynésie française. Donc, le mardi matin, c'est un accompagnement gratuit. Et le vendredi, avec son billet d'entrée, on peut bénéficier, en fait, d'un accompagnement gratuit dans les salles d'exposition permanentes. Et pour les scolaires, en fait, on fait aussi des visites d'accompagnement. Et on met à disposition, en fait, une mallette pédagogique qui propose des reproductions d'objets anciens, comme les erminettes, les bâtoirs à tapas ou les hameçons. Et en fait, ce sont des objets que les enfants peuvent toucher, peuvent manipuler. Voilà, parce que là, ce ne sont pas des objets de musée. Non, ce sont des reproductions. Oui, oui, c'est bien ça. Et qui a fait ces reproductions ? Ah, la question qui tue. Non, je ne sais pas. Mais bon, ces mallettes, elles ont bien 10 ans. Elles ont bien 10 ans, oui. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet www.museethaïti.pf ou sur notre page Facebook musée de Tahiti et des îles-tefaremanaha. Voilà, merci. Voilà, mais même sur mes musées Tahiti, on n'arrive pas dessus. Non, justement. Ah bon ? Musée Tahiti, on n'arrive pas dessus. Oui, parce qu'on a découvert récemment qu'une page avait été créée, Musée Tahiti et des îles, sauf que ce n'est pas la page officielle. Donc, si vous voulez vraiment être sur la page officielle, il faut taper Musée de Tahiti et des îles-tefaremanaha. Musée, musée. Donc, l'accent. Voilà. S'il y est, il y est l'accent sur la page Facebook. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci. Vous êtes très professionnelle pour votre communication. Merci à toi, Martine. Merci à toi de nous avoir accueilli. Eh bien, très bientôt, parce que j'espère que dès qu'il y aura des petites choses comme ça, vous reviendrez me voir. Nous aussi, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501